Bon, je vais parler en irlandais. Sarah parlera en français. Alors, bon après-midi. Avant tout, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en mon nom et en nom aussi du bureau du plan organisateur de cet après-midi, Gender and Pension. À la suite de la journée internationale des droits de la femme, nous avons décidé de plonger dans nos statistiques pour regarder le fossé entre les hommes et les femmes. Et l'outil de monitoring que nous allons vous présenter aujourd'hui est un outil fantastique. Et nous sommes tout à fait convaincus que l'année prochaine, en 24, quand la Belgique s'occupera de la présidence belge, on pourra présenter cet outil. Et que cet outil sera certainement également utilisé par d'autres pays. Ainsi, vous aurez une image européenne de cette problématique intéressante. J'ai terminé de faire de la publicité pour PensionStat.de qui est là, en fait, pour donner une image fiable au gain en retraite en Belgique. Et ensemble avec notre partenaire, avec le service fédéral des pensions, ici G10 et l'Inasti, nous pouvons effectivement vous présenter de nouveaux chiffres qui enrichissent la plateforme. Puis, il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir de nombreux experts parmi nous qui vont du drôme dans ces sites très intéressants. Notre plateforme évolue de manière continuelle et indique que la matière reste passionnante. D'ailleurs, regardez simplement votre présence nombreuse qui témoigne de votre intérêt dans la problématique. Voilà, maintenant je donne la parole à ma collègue. Voilà, comme le présentateur nous l'a dit, c'est historique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on va vous présenter, PensionStat, il y a un an, on avait déjà l'ébauche. Mais aujourd'hui, en fait, PensionStat a vraiment très fort grandi. Je remercie d'ailleurs toutes les équipes pour tout l'effort qui a été fait. Parce que c'est une réelle innovation. C'est innovation, pourquoi ? Parce qu'on va mettre à disposition des données. Alors vous allez dire, oui, innovants, innovants. Ben oui, parce que ces données, en fait, jusqu'à présent, je ne vais pas dire qu'elles étaient cachées, mais elles n'étaient pas exploitées. Elles n'étaient pas mises ensemble. Vous savez, le bureau du plan, c'est davantage en fait des données macroéconomiques. Nous, en fait, au sein de CIG10, au sein de l'INASTI ou du SFP, ce sont les données microéconomiques, ce sont les données personnelles, individu par individu. Et c'est ça, en fait, l'innovation. Ça a été de faire travailler toutes ces données ensemble, d'essayer de trouver, en fait, les bonnes méthodologies, la manière dont les présenter, les rendre accessibles. Parce qu'on estime, en fait, que PensionStats ne doit pas, en fait, être accessible aux experts, aux personnes qui sont, je vais dire, dans la matière en permanence. Il faut, en fait, que ces données soient accessibles au plus grand nombre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, on est assez fiers de l'évolution de PensionStats, même si, effectivement, il y a encore pas mal de boulot à faire. Nous, en fait, l'ambition de PensionStats, c'est quoi ? Vous connaissez tous MyPension, et MyPension, en fait, c'est la boussole pour le futur retraité. Eh bien, MyPensionStats.be, en fait, on voudrait que ce soit la boussole pour la société civile. On voudrait que ce soit la boussole pour que, dans le cadre, en fait, des réformes de pension, dans le cadre, en fait, des discussions qu'il y a avec les partenaires sociaux, avec la société civile, on voudrait, en fait, que ces chiffres servent réellement. Et pour ça, en fait, il faut une qualité irréprochable. Naturellement, ce sont des chiffres. Et donc, la tâche, en fait, comme je viens de le dire, elle va être ardue. Pourquoi ? Parce que maintenant, il va falloir exploiter ces chiffres. Il va falloir savoir pourquoi il y a, en fait, un écart de pension. On sait, ce matin, on a présenté déjà une partie de chiffres. On a un écart de pension de 20% pour la pension du premier pilier entre les hommes et les femmes. Mais ce n'est pas un pension gap. En fait, ce qui est derrière, en fait, ce pension gap, c'est toute une réalité qui est extrêmement diverse, qui est diverse par des choix de vie, qui sont diverses par des choix de métier, qui sont diverses par des choix familiaux. Et donc, tout ça, en fait, contribue à, j'ai envie de dire, une complexité pour comprendre, en fait, ce pension gap. Et comme vous le savez tous, en fait, naturellement, cette diversité, elle est due à quoi ? En fait, la pension, je le dis souvent, on n'a pas un problème de pension. On a un problème de carrière. Parce que finalement, la pension, c'est quoi ? Ce n'est que la conséquence de toute la carrière qu'on a entamée à partir, j'aurais dit, de la sortie de l'école, qui parfois est plus tardive de par la continuation d'études, jusqu'au moment, en fait, où on quitte le marché du travail. Mais en fait, la pension, c'est ça. C'est juste la conséquence. Et donc, si on veut s'attaquer à, entre guillemets, le problème pension, en fait, il faut s'intéresser à la dynamique du marché du travail. Et aussi, en fait, comme on parle de gender, à la dynamique qui se fait entre la femme et l'homme par rapport aussi à une égalité ou inégalité sur le marché du travail. Alors, on voit cette inégalité et peut se poser maintenant la question de savoir à quel niveau on doit trouver la solution. Est-ce que c'est au niveau individuel ? Est-ce que c'est au niveau sociétal ? Est-ce que c'est au niveau familial ? Avec PensionStats, nous estimons que cette discussion, elle doit être menée au niveau de la société civile, socialement et politiquement, mais avec effectivement des données objectives pour alimenter ce débat. Car sans ce débat, il est clair qu'il n'y aura pas de réforme cohérente et il n'y aura pas non plus de réforme juste et qui va se projeter pour l'avenir. PensionStats prend en fait des données des retraités. La future étape, en fait, ce sera aussi de voir l'évolution du futur, en fait, donc de voir l'évolution des carrières et de pouvoir voir en fait comment on peut anticiper un système en fait pour demain. Alors, je vais en profiter aussi pour juste deux mots sur la vision, parce qu'effectivement, vous avez deux femmes à la tête, en fait, des institutions opérationnelles de pension et donc sur MyPension. Et comme je dis, la PayPension, pour nous, c'est très important à partir du moment où on estime que la pension, c'est la conséquence en fait d'une carrière. Et donc, MyPension aussi, c'est le but est déclaré sur les conséquences en fait des choix. Raison pour laquelle, avec l'inastie... ... ...